Un petit bout de Paris s'invite dans la ville faïencière. Durant deux jours, des animations ont rythmé le centre-ville. Les festivités Montmartre à Sargumine ont été organisées conjointement avec les vitrines de la ville, le collectif pour un service civique européen et le studio SCH. L'objectif était simple, redonner de la vie au centre-ville. L'idée c'est simplement de dire qu'on veut que Sargumine soit la ville de Moselle Est qui bouge et de créer systématiquement des animations les week-ends. Il va bien sûr y avoir la Saint-Paul. Et là maintenant l'idée c'est de dire Montmartre à Sargumine, donc de faire venir des artistes. Et que serait Montmartre sans ces caricatures ? Une caricaturiste de Nancy a fait spécialement le déplacement pour tirer le portrait des passants. Des artistes du secteur ont également exposé leurs œuvres et ont pris le temps de dessiner, comme sur la célèbre place du Tertre. Le beau temps était avec nous et ça c'est vraiment très agréable. Et de proposer quelque chose en centre-ville de Sargumine hors Saint-Paul et faire de la musique, c'est vraiment une très bonne idée. Ça met de la vie à Sargumine, donc ça ramène du monde au centre-ville. Ça permet aussi de ramener du monde dans les magasins. Les commerçants ont participé à l'événement. Lors d'un achat, le client recevait un bon pour une tombola avec à la clé un voyage de luxe en Europe. Les vitrines de Sargumine ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, ils sont déjà en réflexion pour proposer de nouvelles animations prochainement. Les conteurs a l'événement au travail. Les vitrines de Sargumine ne vont pas s'arrêter en leur Ngayic. Les vitrines de Sargumine ne vont pas s'arrêter en surges. Les vitrines de Sargumine ne vont pas s'arrêter en tant que chaneur.